Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je m'appelle Martine Gagnon et je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui, je l'espère, va vous aider à aller bien, à aller mieux. Je rencontre beaucoup de personnes qui viennent et qui sont en grande souffrance simplement parce que voilà des années qu'elles sont à l'intérieur d'elles. Elles sont, je vous dirais, presque freinées dans leur vie, comme si elles promenaient un certain mal-être simplement parce qu'elles ne se sont pas pardonnées à elles un certain nombre de choses ou simplement parce qu'elles n'ont pas pardonné à l'autre que ça s'est mal passé. Elles sont toujours restées à ce moment où ça s'est mal passé. Et vous savez très bien que dans les familles, des fois, on peut rester fâché pendant des années sur des petits détails, sur des choses qui ne sont pas toujours très importantes, sur un mauvais mot qui a été prononcé ou sur un regard ou sur un « Ah bon, c'est comme ça maintenant ! » et puis on est resté fâché pendant 10 ans. Eh bien, j'avais envie de vous dire que finalement, quand on reste figé à cet endroit-là, le plus malheureux, bien souvent le prisonnier, c'est comme si nous étions dans une prison et de découvrir que le prisonnier, eh bien c'est vous. Parce que d'apprendre à pardonner à soi-même ou à l'autre, c'est simplement ouvrir une porte, c'est simplement ouvrir son cœur. Et je tiens à rappeler que de pardonner ne veut pas toujours dire cautionner quelque chose qui aurait été fait, par exemple par quelqu'un qui vous aurait fait quelque chose de vraiment très répréhensible. Eh bien, pardonner, je tiens à vous le dire tout de suite, ça ne veut pas dire « Je cautionne, je suis d'accord ». Vous pouvez tout à fait pardonner et entamer une procédure par rapport à quelqu'un qui aurait fait quelque chose de vraiment très répréhensible. Pardonner, ça veut simplement dire « Eh bien, je ne cautionne pas, je ne cautionne pas, mais je lâche prise. Je ne suis plus envahie par cette haine, cette rancœur, ce rejet que j'ai de l'autre ou de moi-même, parce que des fois on est tellement en colère qu'on s'en veut de ne pas avoir eu le mot qu'il fallait. » Vraiment, c'est de lâcher prise à tout ce poison, parce que c'est comme du poison, c'est comme si vous vous empoisonniez. Et à force de s'empoisonner, eh bien le manque d'amour comme ça, parce qu'on se sert de ces situations sans en être vraiment conscient, pour fermer notre cœur. Quand il est arrivé quelque chose vraiment qu'on s'en veut ou qu'on en veut à l'autre, eh bien c'est comme si on avait fermé notre cœur. Et il y a des personnes, elles ont fermé leur cœur depuis des années, elles n'ouvrent plus leur cœur. Et comment recevoir de l'amour quand on n'ouvre plus son cœur ? Ouvrez votre cœur. Pardonner, c'est lâcher prise. C'est accepter que oui, ça s'est passé. Et bien à partir de maintenant, je vais reprendre vie. Je vais ouvrir mon cœur, je vais déposer mes valises de la haine, je vais déposer mes valises du rejet, de la culpabilité. Pardonner, vous savez, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Et très souvent, je répondais à une personne qui me disait « Martine, je ne comprends pas comment tu as pu pardonner à cette personne. » Et bien je lui répondais « Tu sais, pardonner, c'est me faire du bien à moi. » Parce que comment avancer dans la vie si vous gardez autant de rancœur, autant de haine ? Pardonner, retenez vraiment ça. C'est le premier cadeau que vous pouvez vous faire. C'est aussi un petit peu lâcher l'ego, faire fondre l'ego. Parce que quand on pardonne, on fait fondre l'ego et on reprend un espace de liberté. Alors, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le pardon, c'est vraiment quelque chose qui vous libère, qui vous rend plus joyeux, même peut-être pas sur le moment. Et d'ailleurs, l'idée de pardonner, par moments, il faut du temps, il faut un certain processus, même dans votre tête, pour se dire « Mais finalement, imaginez, comment serait votre vie si vous pardonniez, à vous ou à l'autre ? Comment serait votre vie ? Est-ce que ça ne serait pas plus léger ? Est-ce que ça ne serait pas plus agréable ? Votre vie ne serait-elle pas plus agréable ? » Alors moi, si vous avez envie, je vous invite à prendre une feuille. Si vous avez envie de faire cette expérience, de marquer sur une feuille simplement votre prénom et puis de noter « Moi, par exemple, Martine, je déclare officiellement, me pardonnez pour avoir fait, avoir dit, en tout cas, ce que vous voulez. » Vous marquez ce que vous voulez. Et puis vous allez voir un petit peu, quand vous avez fait cet exercice, comment vous vous sentez. Vous pouvez aussi prendre une autre feuille et puis si vous en avez envie, eh bien moi, Martine, déclare, pardonnez à telle et telle personne pour avoir fait ceci ou cela. Et je vous demande d'imaginer comment serait votre vie, comment va être votre vie et de ressentir comment va être votre vie si vraiment, avec votre cœur, vous arrivez à pardonner. Si vous avez envie d'aller plus loin dans cette réflexion, eh bien demandez-vous, allez voir avec Olivier Clerc, c'est un spécialiste du pardon, Pierre Pradervant, c'est un spécialiste du pardon aussi, ou Mina Gold. Vous verrez comment ils ont pu avancer dans leur vie grâce au pardon. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo va vous aider, peut-être à avancer sur votre chemin. Et puis, si vous avez aimé, eh bien, partagez-la, mettez-moi un pouce ou retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Coaching Confiance ou Martine Gagnon. Et je ne partirai pas sans vous dire l'essentiel aujourd'hui, c'est bien sûr, vous êtes unique et d'une grande valeur et vous méritez le meilleur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.